Bonjour, distribution de Pourquoi pas. Bonjour, individus. Alors, on est à 15 jours de la première de la pièce Pourquoi pas. Vous venez de faire un enchaînement assez remarquable. Alors, comment ça se passe, la chimie entre vous, quatre comédiens? J'irais pas sûr qu'on retombe dans nos vieilles pantoufles. C'est vrai qu'on a déjà travaillé tous les quatre. On se connaît. On se connaît. On se connaît pour l'âge. Ça nous aide à nous passer le relais aussi, parce que c'est une pièce qui demande ça. Alors, Claude et moi, c'est un peu l'histoire d'amour de Claude et moi. C'est une rencontre qui se refait après 25 ans. 25 ans auparavant, il se rappelle d'elle, mais elle ne se rappelle pas de lui du tout, du tout. Puis lui, il aime. Alors, il va essayer de la conquérir pendant deux heures et demie. Et Yvan et Daniel jouent nos conjoints, parce qu'on retourne dans le passé pour bien comprendre pourquoi elle a tant de difficultés à retomber en amour. Et pour quoi lui, il veut tellement de retomber en amour. Alors, on est tous les quatre à construire cette histoire-là qui est en fait comme une espèce de suite de scènes importantes de nos vies. Et ça se suit bien. En tout cas, ça, c'est le fun, parce qu'aujourd'hui, on avait vraiment du monde. Oui, c'était intense. Oui, oui. Vraiment intense. Ça suit bien, hein? Il semble que ça marche. Oui, c'est super bien. Il semble. Moi, j'étais un petit peu inquiet à cause des retours dans le passé, dans le présent. Oui, mais toi, tu es toujours inquiet. Non, pas vrai, pas vrai. Mais il semble que ça marche. Oui. Il semble que ce n'est pas mélangeant. Non, totalement. Je suis content. Daniel Yvan, vous jouez plusieurs personnages. Est-ce que c'est difficile à aborder, ça, quand vous avez lu la pièce pour la première fois? Quand on a lu la pièce, en tout cas, je peux parler pour moi. Quand j'ai lu la pièce, ça me semblait très simple. Au fil des répétitions, ça me semblait très, très, très compliqué. Mais là, finalement, on vient de retrouver un petit filon. Les costumes aidants, puis les répétitions aidants. Non, elle est trop modeste. Oui. Je joue très, très bien tous ces changements de personnages-là. Et on a cette complicité-là au départ comme acteur. Alors, le récit se passe super bien. Toi aussi, il faut arrêter d'être inquiète. Finalement, est-ce que je suis trop confiante? Non. Je ne pense pas. Non, non, il ne faut pas. Je pense que c'est la confiance nécessaire à 15 jours de la première. Oui, Yvan, tu n'as pas répondu. Moi, je joue à un personnage qui est le mamie. Et après ça, je joue à mon fils. Alors ça, c'est plus facile, en tout cas, que je pense que les personnages que Daniel apporte. Parce que Daniel, elle passe vraiment en fait beaucoup de personnages. Moi, en tant que père, je fais le personnage plus âgé. Je le fais vraiment là. Mais lui, là, lui, son personnage, venez-le haïr. Ah oui. Il est vraiment épouvantable. Je le fais très présent. Comme si, en le fond, il y avait quelqu'un dans la salle qui vivait cette situation. Non, non, ça n'existe pas des personnages comme ça. Non, non, c'est pas possible. On l'espère. On n'en veut pas. On n'en veut pas. Ça existe. Ça peut-être déjà existé. Je pense que les femmes d'aujourd'hui, peut-être, en tout cas, n'accepteraient pas ça. Je ne pense pas qu'elles accepteraient ce type de mensongeur qui fait. Mais moi, en tout cas, il y a une chose dont je suis certaine, depuis un certain moment, mais depuis aujourd'hui encore plus, c'est que c'est une pièce qui peut toucher vraiment un public très, très large. Que ce soit les jeunes qui s'interrogent sur leur façon d'être amoureux, ou que ce soit qui s'interrogent sur la façon d'être amoureux de leurs parents, que ce soit des gens de l'âge qu'on a, on est autour, on est dans la cinquantaine, c'est des amours dans la cinquantaine. C'est questionnant aussi pour ce monde-là. C'est questionnant pour les gens un peu plus âgés qui ont vu, qui voient peut-être même souffrir leurs enfants, qui voient, les jeunes qui voient leurs parents, soit père ou mère seul, qui devraient peut-être, tu sais, qui poussent dans le dos pour dire, bien, maman, sors donc, papa, sors donc, on va te présenter quelqu'un. Ça touche tout ça. Et ça, je sais que ça va plaire un vaste. Tout à fait, c'est comme, les gens vont citer à ça, puis ils vont avoir une espèce de faire le move. Si jamais ils sont en réflexion depuis longtemps, ils vont peut-être dire, mais pourquoi pas? Pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas? Pourquoi pas moi aussi? Je sais pas, j'ai des amis que je vais inviter. Oui? Oui. Bon, ben là, on se présente vous-les avant. Oh, c'est vous-en! Oh, c'est vous-en! Alors, on crée des couples chez Duceppe pour la prochaine pièce, pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, bonne soirée. Je ne pense pas.